bonjour à toutes et à tous j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui dans cette séance je vais partager avec vos chers étudiants et étudiantes un exercice concernant la tension électrique bien sûr et la notion des nœuds donc vous allez bien sûr stopper la vidéo pour le lire et répondre aux questions posées puis bien sûr vous allez comparer vos résultats avec lumière donc voilà la première question on vous donne un circuit comme vous voyez devant vous indiquez tous les nœuds c'est-à-dire indiquez le sens des courants manquants dans chaque branche troisième question pour mesurer l'intensité on utilise un ampètre à aiguille de classe x égale à 1,5 dont le calibre est fixé à c égale à 10 ampères son aiguille indique la gradation la gradation d l'échelle qu'on porte sans division alors calculez il est un circuit absolu et la précision sur sa mesure donc on va répondre à ces questions là puis on va passer à la suite des questions alors les centres enditech collecte tout le nœuds donc vous savez bien sûr qu'en nœuds constante avec cette renouvelle massive est plus important pour un aix d'a ou une nœud et pour un compte de versår strictement par les nœuds ils introduces à uneijke du Donc, E, ce n'est pas un nœud. Ou que dès qu'il y a une nocte F, c'est un nœud. Donc, voilà le nœud. Donc, le nœud va être à l'aigle. 1, 3 courants. Donc, on va demander la réponse à ce sujet. On va demander la réponse à ce sujet. Donc, les nœuds sont A, B, D et F. Indique le sens. Donc, voilà, j'ai répondu à cette question. Voilà le sens du courant qui sort du générateur. Voilà. Donc, il va donner naissance à I2, I3, I1. Donc, de la même manière, ici, arriver à ce stade-là, arriver à ce point-là, il va nous donner naissance à un courant I4. Pour le point D, donc, voilà le sens du courant I6. Et le courant qui sort du D, voilà, I5. Voilà le sens du courant. On utilise un négoui, un nœud de classe X égale 1v1, c'est une fée de l'hériture, Il faut ajouter une fée de l'hériture. Il faut dire que le midr, il s'agit de 100 grammes. donc nous allons vérifier qu'il y a une relation qui est générique cn sur n0 n est le gradient de la contacte de l'ompermètre qui nous avons fait la fonctionnalité de la contacte de 25 n0 c'est l'عدade du argent de l'ompermètre En plus, nous devons faire x, c'est quoi ? C'est 6, c'est 10, fois 85, que je divise par 100. Donc ça nous donne 8,5 Ampère. Avec l'incertitude, c'est la délta, donc la relation, c'est X, donc il y a 10, puis il y a 1,5 que je divise par 100. Voilà, donc il me reste 0,15 Ampère. Et l'incertitude relative, donc il y a delta I sur I, donc il y a 0,15 que je divise par 8,5, ça me donne 0,017. Voilà la réponse à ces questions. Maintenant, nous allons nous donner la question. C'est la question. Voilà, donc, voilà. Alors, vous pouvez vous abonner, vous avez un texte pour vous abonner, et vous abonner à la question. Vous avez une question. C'est la question. Vous pouvez vous abonner, et vous pouvez vous abonner à la question. C'est la question. Voilà, calculez la quantité d'électricité qui traversons cette section du circuit pendant un temps d'électricité, égal à 10 secondes. en appliquant la loi des nœuds, écrire la relation qui relie I, I1, I2 et I3, I1, I2 et I4, et enfin I3, I4, I5, I6. Alors, pour la première question, la quantité d'électricité, vous savez, ces relations, c'est IΔT. Connaissons, bien sûr, la valeur de I, qui est égale à 8,5, je multiplie par 10, ça me donne 85 coulombs. Voilà. La loi des nœuds, donc vous remarquez bien sûr, à partir des nœuds, donc voilà la relation qui entre I1 et I2 et I3. Donc, A est un nœud, A est un nœud. Donc, on aura les courants qui entrent, ou bien qui arrivent en A, égale aux courants qui sortent. C'est-à-dire que I égale I1 plus I2 plus I3. Pourquoi ? Tout simplement, les courants I arrivent au point A, et les courants qui sortent, I1, I2, I3, I1. Donc, I1 plus I2 plus I3 est égale à I. Donc, voilà la première relation. On se concerne la relation qui lie I1, I2 et I4. I1, I2 et I4. Donc, c'est-à-dire que ça concerne le nœud B, donc en B. On aura le courant I2, il arrive en B. Donc, voilà, I2, il arrive en B. Et on en est de même, I1, il arrive en B. Donc, ça est égal au courant qui sortent, c'est-à-dire I4. Donc, on aura I1 plus I2 égale à I4. Voilà la relation. On se concerne maintenant I3, I4, I5, I6, c'est-à-dire en D. On aura le courant qui vient en D, c'est I3. Et on a aussi le courant I4. Et les courants qui sortent de D, bien sûr, c'est I5 et I6. Donc, voilà, I5 plus I6. Donc, voilà, une fois que j'ai déterminé ces relations-là, on va vous demander la dernière question qu'on va utiliser, bien sûr, ces différentes relations. Quelle est cette dernière question ? Là, voilà. Donc, sachant que I2 égale, I3 égale, I6, calculez les intensités manquantes. Alors, les intensités manquantes, d'abord, ce sont, on va les déterminer un par un. Donc, je vais, pour faciliter la tâche, on va appliquer ça, la relation 1, ça, la relation 2, et ça, la relation 3. Donc, à partir de la relation 1, donc, à partir de la relation 1, on a I égale à quoi ? Égale à I4, voilà, égale à I4 plus I3. Pourquoi ? Parce que I1 plus I2, c'est I4. Donc, j'ai utilisé ici la relation 1 et 2. Donc, j'ai I égale à I1 plus I2, voilà, plus I3. Et comme I1 plus I2 égale à I4, ça veut dire que I égale à I4 plus I3. Alors, à partir de cette relation, je peux déterminer, donc, I4 égale à I moins I3. Donc, 8,5 moins I3, ça me donne 5,5 ampère. Voilà. La première question. La relation 2, ça va me permettre de trouver I1, est égale à I4 moins I2. Donc, 5,5 moins 2, c'est 3,5 ampère. Et la troisième relation, voilà, vous savez, on a I3 plus I4 égale à I5 plus I6. Alors, sachant que I3 plus I4, c'est I, ça veut dire que I égale à I5 plus I6. Alors, de là, je peux déterminer la valeur de I5. Donc, I5, c'est quoi? C'est I moins I6. Or, I, c'est 8,5. Et la valeur de I6, c'est 1,5. Donc, c'est 7 ampère. Donc, voilà la réponse à ce sujet-là. Donc, ce sont des questions simples. Il suffit tout simplement d'appliquer vos relations que vous avez vues en cours. Et, point final. Donc, il n'y a pas de grand chose, il n'y a pas de quelque chose de plus difficile que cet exercice. Alors, je vous remercie de votre attention. Essayez bien sûr de partager cela avec vos collègues. Et je vous remercie une autre fois. Je vous souhaite une bonne chance. Et à bientôt. et je vous remercie une autre fois.